Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve à Bidar sur la plage de Luabia. C'est une plage que j'adore mais voilà, en dehors de la carte postale, c'est aussi la plage la plus polluée du Pays Basque. Donc on est là pour ramasser les déchets, vous allez voir que ce qu'on trouve sur nos plages est très surprenant. Mais avant de commencer, je tenais à préciser que des initiatives océanes sont déjà organisées par des associations locales, notamment la Water Family qui oeuvre particulièrement pour la protection des océans, le ramassage de déchets comme on va faire dans un instant. Donc ce que je vous propose c'est qu'on s'équipe, on va prendre des gants, une petite boîte comme ça pour ramasser les déchets et c'est parti. Bon après quelques mètres seulement, on trouve principalement du plastique et ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a 73% des déchets qu'on trouve sur la plage qui sont des déchets plastiques. Alors c'est pas étonnant puisque chaque année il y a quand même 8 millions de tonnes de plastique qui sont déversées dans nos océans et ça représente à peu près un camion Ben par minute, c'est affolant. Mais le plus affolant dans tout ça c'est les microplastiques. On va retrouver plein de petits morceaux de plastique qui font même pas la taille d'un pouce, d'ailleurs tu peux laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. En tout cas ils sont très problématiques ces microplastiques parce qu'ils sont facilement ingérables par les animaux marins et ils provoquent chaque année la mort de plus d'un million d'oiseaux marins et plus de 100 000 mammifères marins. Voilà un autre exemple de microplastique qu'on peut trouver sur nos plages. Vous avez sûrement trouvé déjà ces petites billes de plastique. On appelle ça des larmes de sirène. Donc là on a affaire à des granulés plastiques d'origine industrielle. On en trouve des millions sur nos plages et ça c'est vraiment le microplastique par excellence. Il y en a vraiment en grosse quantité sur nos plages, il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour en trouver. Autre star des déchets qu'on va retrouver sur nos plages, c'est toujours des déchets en plastique. Les bâtonnets de coton-tige, ils sont nombreux, très nombreux. Et vous allez me dire mais comment ils débarquent sur nos plages, c'est très simple. En fait après utilisation, les gens les jettent directement dans les toilettes et après je ne vous refais pas le cycle de l'eau. Ça se retrouve sur nos plages. Donc ça c'est problématique, là on a fait seulement 3 mètres, on en a trouvé 7. Donc je vous laisse imaginer si on avait fait les 150 mètres de plage, on en aurait trouvé des dizaines et des dizaines. On a aussi ces petites rondelles en plastique. Alors vous en avez sûrement déjà trouvé en vous baladant sur la plage et vous vous êtes sûrement posé la question de savoir ce que c'était. C'est très simple en fait, on appelle ça des médias filtrants. Ils sont utilisés dans les stations d'épuration pour filtrer l'eau comme son nom l'indique, pour cliner un peu tout ça. Et finalement c'est très paradoxal parce qu'ils se retrouvent aussi dans l'océan quand les stations d'épuration débordent. Et du coup on en retrouve aussi en grosse quantité sur les plages. Il y en a des centaines et des centaines. Là on a fait la longueur de la plage, on en a trouvé quand même en grosse quantité. Je tenais aussi à vous raconter quelque chose qui s'est passé sur la plage. Pendant qu'on ramassait les déchets, on a deux personnes qui sont venues spontanément nous aider. On n'avait rien demandé mais ils nous ont rejoints pour ramasser les déchets. Donc pour vous dire que quand on s'unit, quand on fait les choses ensemble, ça a beaucoup plus d'impact. Et en tout cas je remercie ces personnes de s'être arrêtés, même si c'était que cinq minutes mais au moins ils nous ont aidés. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Ça fait maintenant une heure qu'on ramasse les déchets sur la plage. La cagette est bien remplie donc maintenant on va faire un débrief de tout ce qu'on a ramassé. Et vous allez voir qu'il y a des choses très surprenantes. Voilà donc les fameux bacs à marée installés par la mairie de Bidard. Donc chacun peut aller ramasser quelques déchets sur la plage et ensuite les rejeter ici dans ces bacs qui sont prévus à cet effet. Il y a juste un petit tri à faire entre ce qui est organique et ce qui ne l'est pas. Voilà c'est tout simple et chacun peut le faire. Tout à l'heure quand on ramassait des déchets, on a même des enfants qui sont venus nous voir parce qu'ils étaient curieux de savoir ce qu'on faisait. Et ils ont pris ça comme un jeu. Ils revenaient vers nous toutes les 30 secondes avec des déchets en main pour nous dire voilà moi j'ai ramassé ça, j'ai ramassé ça. Donc c'est vrai que la sensibilisation commence dès le plus jeune âge. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada